C'est une nouvelle vidéo pour que vous vous aurez appui à nous. On vous a appris à nous. Nous avons appris à nous, à nous, à tous les internautes, ici dans le Sénégal, mais également dans le monde entier. Donc, nous avons appris à nous, à tous les gens. Et nous avons appris à nous, à tous les pays, à tous les pays. Donc, nous avons appris à nous faire une émission de l'émission, qu'il faut que nous prenons à nous. C'est une révélation de la 14e législature de l'Assemblée nationale de la Sénégal et de l'Iran. C'est une révélation de la 14e législature de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Iran. C'est une révélation de la 14e législature de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. Faudra-t-il redéfinir le rôle et la mission du député ? C'est la voix du peuple. C'est la caisse de résonance de la démocratie de tous pays. C'est la 14e législature de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. Nous, on était sur la liste des suppléants, donc on ne s'attendait pas comme ça. Nous sommes au-devant de la scène comme ça. Ce n'était pas évident du tout. Donc, je sortais à la 17e position, je m'ai fermé la liste que j'ai amenée. Sur la liste nationale, je m'ai fermé la liste en 17e position. C'était des fers marquants. Donc, il fallait représenter dignement le peuple. Dignement selon un contexte politique bien défini. Je pense qu'en tant que représentant du peuple, je pense qu'en tant que représentant du peuple, ce qui nous a mis, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Parce que d'or aussi, il y avait deux entités qui étaient là, qui se battaient pour restaurer la démocratie. Surtout. Parce que nous avons une démocratie, nous avons des ancêtres, nous l'avons légué. Si nous avons un ami, il a été très bien élu pendant ce temps-là. Nous avons vu qu'il y a eu une chose qui était en train de faire. Il fallait que les Sénégalais étaient en train de le faire. Il fallait que les Sénégalais ont dit que ça ne l'a pas voulu. Donc, nous avons une chose inédite. On a dit que, moi, si je n'avais pas de candidat, si je n'avais pas de candidat, si je n'avais pas de force, ce que j'avais fait et ce que j'avais fait. Il a fallu que les Sénégalais étaient en train de faire. Il fallait que les Sénégalais étaient en train de faire. On a dit que les Sénégalais étaient en train de faire des réseaux sociaux et que les Sénégalais étaient en train de faire. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons reflété dans l'Assemblée nationale. Si nous avons fait des lois, nous avons fait des lois. Donc, vous ne pouvez pas comprendre que l'Assemblée nationale, il faut que nous votions les lois. Nous, notre premier rôle, c'était de voter des lois, de contrôler l'action du gouvernement et de l'évaluer aussi. Nous avons vu, nous avons fait des lois dans l'Assemblée nationale. D'abord, l'installation du président de l'Assemblée nationale. Nous avons fait des lois installés. Nous sommes d'accord avec ce que nous avons fait, mais ils nous sont forcés à la main. Pour la première fois dans l'histoire politique, ou bien la deuxième fois, depuis 1962, nous avons vu l'armée, nous avons vu l'Assemblée nationale. Nous avons fait des lois. Nous avons fait des lois, des lois, des lois, des lois. Donc, c'est révoltant aussi. Donc, nous avons fait des lois, l'Assemblée nationale. Il fallait se battre pour restaurer vraiment la démocratie. Il fallait se battre pour restaurer l'état de droit. C'est parce que ce n'était pas pour nous, mais pour la postérité, pour l'avenir de nos enfants. Nous, nous avons voulu dire qu'il s'agit de la démocratie au Sénégal ou de la démocratie. Il ne s'agit pas d'une loi qui a voté. Et, in fine, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fallu rétablir l'ordre. Alors, nous avons fait des lois, parce que le président Basirou Dioma Faye a été clair. L'ordre politique ne se plante pas l'ordre légal. Donc, nous, nous avons fait des lois, 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 des lois. Nous avons fait des lois, des lois, des lois, des lois, des lois, des lois. Nous aussi, on s'est battus pour être des vrais députés. Des députés, on sait qu'ils font des questions écrites, des questions orales, des résolutions, des propositions de loi. On va dire que l'on va dire qu'il y a des lois, des lois, des lois, des lois, des lois. Et puis, moi, j'ai un premier groupe parlementaire qui a eu lelit. Donc, Rene, il faudra que j'ai un émission spéciale sur les lois. Je suis sorti de la liste nationale certes et il fallait représenter tous les Sénégalais mais aussi je suis ici d'un département, le département de Guengenéou, je les ai portés comme il se doit, je les ai dit. Nous, pour la première fois dans l'histoire de Guengenéou, nous avons vu le député de l'État qui a été martyré le nom de Guengenéou. Nous l'avons dit, moi pour moi, la satisfaction et la fierté de la Guengenéou. Aujourd'hui, nous avons une grande partie concernant la 14e législative parce que moi, c'est mon histoire politique. Au-delà où j'étais le coordinateur départemental à Guengenéou, je sais que tout ce que j'ai dit, même deux ans à la règle, mais j'ai beaucoup de choses à dire au niveau de l'Assemblée nationale. Je sais qu'il y a 5 ans, mais je sais qu'il n'y a pas d'accord. En tout cas, on est satisfaits, les Sénégalais sont satisfaits de nous. Mon temps, nous votons à 54,21%. Parce qu'il y avait une majorité certes, mais il y avait également une minorité qui se battait pour faire comprendre aux Sénégalais. Les Sénégalais n'y a pas d'accord. Les Sénégalais n'y a pas d'accord. Chaque fois, c'est pour leurs intérêts crypto-personnels. C'est pour leurs intérêts crypto-personnels. C'est pour ce que je sais qu'il n'y a pas d'accord au Sénégal. Nous avons dit qu'il y a 15e législature. Il y a des députés comme Assemblée nationale et tout. Dans cette Assemblée nationale, il y a une rupture de la majorité ? Il y a des ruptures profondes, à savoir redonner le blason de l'Assemblée nationale, cette institution qui n'est pas de moindre sur les trois pouvoirs. Donc, rétablir l'ordre établi, c'est la collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ce qui est le pouvoir judiciaire de l'indicier pour créer l'équilibre. Donc, c'est un vœu-pied du Président de la République, son Excellence Bassiru Diomaefei, parce qu'il l'a inscrit même dans son programme, dans le livre projet, qu'il faut créer des réformes. Il y a des députés qui devraient l'Assemblée nationale, qui devraient la séparation des pouvoirs. Il y a des députés qui devraient la séparation des pouvoirs. En tout cas, dans la 15e législature, les députés connaîtront leur mission et feront leur travail. les députés, comme tu sais, nous devraient tous les jours et nous devraient travailler demain. Donc, nous on avait déjà converti sur la 14e législature. Et nous, si on me délai, on m'a fait d'accord pour avoir ces députés, nous sommes poursuivi de la parole à l'Assemblée nationale. On leur apprend, ce qui notre parti et que le peuple sénégalier, nous leur apprend, ça leur apprend. Et nous avons répondu un fait de liste départementale au niveau du département, Je pense que c'est pour que ce que j'ai demandé au 14e législatif je me suis dit à la 15e législative En de quoi, attendez-vous à une 15e législative que vous connaissez, il faut y avoir une manière de faire. Si nous avons la 15e législative que vous connaissez, nous avons dit que la formation de la formation est en train de se faire. Député président. Donc nous ne sommes que députés président mais députés vraiment du peuple dignes de ce nom. Si nous rivalisons d'arder, nous allons rivaliser d'arder à apporter les préoccupations et les manquements pour faire améliorer vraiment l'exécutif. En tout cas, ce sera de manière responsable Inch'Allah, ce que nous allons faire. Nous avons investi dans Gingineau ce sera très disputé même si nous avons gagné la présidentielle avec 3000 voix mais aussi les papes Maligno, les soleils Mandene, etc. rien n'est facile rien n'est facile dans la vie nous avons toujours connu la difficulté aussi dans le PASTEF donc nous étions nous avons commencé vers les années 2017-2018 nous avons commencé en Gingineau quand nous sommes venus dans le PASTEF nous avons fait 2 et 2 nous avons fait nous avons fait 5 personnes je me rappelle ça c'est mon grand préfet Diouf qui m'a apporté le PASTEF nous disions nous avons fait le débat de Gingineau donc ça a été comme ça donc quand nous avons dit nous avons fait nous avons fait nous avons fait donc je respecte les adversaires c'est des adversaires de taille donc il faudra se battre il faudra savoir convaincre la population de Gingineau mais il faudra il faudra mettre quelque part un bilan moi j'ai un bilan je vais présenter ce que je vais dire c'est ce que je vais dire donc normalement si je vais faire dès le soir à l'Assemblée Nationale je vais faire mon bilan quand je fais l'Assemblée 14e législative je vais faire mon 15e législative et je vais faire les Sénégalais qui sont les gens 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 le reste il ne faut pas dire que là c'est des élections pour que nous créons une représentativité au niveau de l'Assemblée Nationale c'est au-delà des partis en tout cas c'est le département de Gingineau en tant que tel qui va choisir son représentant au niveau de l'Assemblée Nationale donc si je vous dis à Gingineau je vais vous dire qu'on pense à qui vous souhaite que vous ne savez que cette formation politique soit le département qui est le département qui est le département qui est le département donc je vais vous dire à ce que je vais dire à l'Assemblée Nationale à Gingineau à Gingineau à la première fois à la première fois à la première fois à la première fois que vous avez vu que vous pouvez mettre en place à des projets et à ce que vous avez voulu faire le combat et le programme que vous savez que vous avez à Gingineau devant Gingineau et le gouvernement ne va jamaisquer. Nous sommes aussi les relations d'une situation. J'ai l'impression de dire que je suis en train de faire une politique et je suis toujours en train de faire des relations. Je suis en train de faire une formation politique. Et j'ai aussi la formation politique. Je vais nous donner confiance à nous les Français. Nous sommes en train de faire une grande confiance. Nous avons aussi la responsabilité de nous en faire des élections. et on va s'envoyer. Nous avons pris des élections législatives mais nous avons beaucoup de choses pour nous dire. Nous avons pris un recours à Ousmane Sonko, une tête de liste pour les jugements par contumence.